Ce qui vient de se passer a duré 10 secondes. Là, dans ma tête, ça vient de durer une heure. Je ne sais pas pour vous dans la salle. Je pense que les gens qui ont un Mac et qui ont déjà vu ce truc-là se sont dit « Oh mon Dieu, merci pour votre sympathie ». Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, le temps, on peut le mesurer de deux manières. On a le temps objectif, un peu ce dont JP vous parlait avant, c'est ce que vous allez mesurer avec vos outils de métrique. Combien de temps mon site met à charger ? On peut optimiser ça avec des lignes de code, avec du serveur, avec tout ce que les développeurs vont vous expliquer aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le temps psychologique. C'est ce qui vient de se passer là, c'est le temps perçu par mon cerveau. Pour commencer, l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne la perception des humains. Tout d'abord, certains facteurs extérieurs affectent ma perception du temps qui passe. Certaines études ont montré que plus rapidement, l'utilisateur serait capable d'interagir avec la page, plus l'utilisateur va considérer le site comme rapide. C'est pour ça que des techniques comme du lazy loading, du chargement infini, donc charger tout ce qui est en haut du site, alors le vieux mythe en tant que UX de ligne de flottaison, on n'aime pas trop parce que concrètement, avec tous les tailles de médias qu'on a aujourd'hui d'écran, on ne peut plus vraiment la définir, mais se dire si on a quelque chose qui charge rapidement en haut, que l'utilisateur, l'utilisatrice puisse interagir très très rapidement avec, en fait, le site sera perçu comme beaucoup plus rapide. Ensuite, ça va être le profit de la personne. Je suis désolée de vous annoncer que les jeunes ne sont absolument pas patients, ils le sont de moins en moins. Donc, il va y avoir des utilisateurs aujourd'hui de moins en moins patients, ce qui veut dire qu'il va falloir faire encore plus d'efforts sur la performance. L'étape psychologique, quand on stresse, le temps passe très 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 lentement. Quand on s'amuse, forcément, vous avez passé un bon moment et vous voyez, ah, c'est déjà l'heure de rentrer. Donc, l'état psychologique de la personne va forcément influencer. Et puis, le retour sur investissement, quand vous avez déjà passé 10 minutes à essayer de choisir un perso, de vous mettre d'accord avec votre équipe pour jouer à League of Legends, le loader de 2 minutes, vous n'allez pas forcément le voir passer. Parce que vous avez déjà investi du temps et vous savez que vous allez passer 45 minutes de game après ça. Si vous êtes dans le bus et que vous attendez que votre page se charge pour pouvoir prendre un bus, une connexion, ce genre de choses, là, forcément, vous n'êtes pas du tout enclin à attendre 10 secondes. Et donc, bien sûr, la perception de la vitesse va impacter la satisfaction. Donc, pas forcément uniquement la vitesse réelle. Il y avait des études qui montraient que, concrètement, à une époque, Amazon était le site le plus lent à être chargé. Mais comme les utilisateurs arrivaient à faire ce qu'ils devaient faire rapidement et de manière simple, en fait, ils disaient, bah ouais, Amazon, c'est plutôt rapide. Quand on regardait les statistiques, en fait, non, c'était super lent à charger. Mais derrière, donc, ce qui compte dans ce cas-là, parce que ce qu'on se souvient, au final, d'une expérience, c'est après, donc l'expérience à posteriori, c'est donc derrière, si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et que j'ai réussi à le faire rapidement, bah, du coup, j'ai l'impression que ça s'est passé plutôt vite. Donc, la première chose qu'on peut faire pour aider nos utilisateurs et utilisatrices à baisser un petit peu cette perception, c'est avoir des interfaces qui répondent aux interactions. Entre 0 et 300 millisecondes, généralement, une réponse visuelle instantanée suffit. Donc, c'est tout simplement ce genre de petites choses. Donc, c'est là où on va commencer à travailler en tant que UI designer avec tout ce qu'on appelle les micro-interactions. Faire en sorte que quand j'appuie sur un bouton, bah, j'ai une réponse. Pour montrer que le système n'a pas planté, pour montrer qu'il se passe quelque chose et pour montrer que, oui, le touch ou le clic a été pris en compte. Ça crée aussi une illusion de continuité. De dire, ok, j'ai cliqué, j'ai une petite animation. L'idée, c'est pas forcément de faire des super animations à l'époque de Flash, très, très overkill, mais au moins d'avoir une réponse. Et puis, c'est le boulot du designer, en fait. Donc, je sais pas s'il y a des designers dans la salle, mais concrètement, c'est pas aux développeurs de décider ce qui va se passer au survol. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je propose des style guides. Donc, j'explique aux développeurs dans un style de guise ce qui se passe au hover, ce qui se passe quand le bouton est activé, ce genre de choses. Je fais aussi des démos HTML, CSS. Le but, c'est vraiment de communiquer. Donc, même si les designers sont pas à l'aise avec le HTML, CSS, on peut toujours dire, ok, j'aimerais bien que ça ressemble un peu à ce site-là. Il y a 150 millions de démos, de boutons en ligne. Il y en a bien un qui va finir par leur plaire. Entre 300 millisecondes et une seconde, en fait, c'est normal d'attendre. Donc, au final, vous n'avez pas forcément de faire grand-chose là-dessus. Entre 2 et 5 secondes, ça commence à être un peu long. Donc, c'est là où on va commencer à parler d'indicateurs de progression indéterminée pour, encore une fois, rassurer le bon fonctionnement du système. Donc, c'est un peu ce genre de choses, ce qu'on appelle des lauders, communément. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, ok, le temps d'attente est un peu plus long, mais le système n'est pas planté, le système n'a pas frise, il est en train de travailler en tâche de fond. Et puis, c'est le moment de faire peur de créativité. Désolée pour les épileptiques dans la salle, je vais la passer très, très vite. Donc, c'est l'idée de se dire, le loader peut être un truc un peu sympa en fonction de votre marque. Par exemple, Trailline, à un moment donné, il faisait ça. Pendant qu'on cherchait les billets, il y avait ce petit train tout mignon. Donc, je crois qu'ils ont redesigné, il y a un petit peu moins d'illustrations maintenant. Mais c'est le moment de se dire, ok, pourquoi pas montrer un peu la personnalité de mon produit. Au-delà de 5 secondes, c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. On ne peut plus laisser les gens attendre sans leur donner des informations supplémentaires. Donc, c'est là où il faut vraiment indiquer précisément la progression. La première étape, c'est effectivement indiquer la progression. Donc, ici, ils le font avec des pourcentages et aussi expliquer ce qui va prendre du temps. Donc, Trailtransfer le fait plutôt bien. Il vous explique que concrètement, il envoie un fichier à une personne et on voit au fur et à mesure les gigabats qui vont transférer. Donc, quand on a une attente longue, si vous voulez que vos utilisateurs attendent, dites-leur pourquoi ils vont attendre. C'est normal d'attendre si je transfère un truc super élevé de 150 mégas, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je sais que la raison pour laquelle j'attends, c'est parce que ça transfère. Montrez la progression effectuée. Donc là, ça dépend un peu. Eux, ils peuvent faire des pourcentages. Des fois, on ne peut pas faire des pourcentages. Donc, c'est une unité de mesure qui dépend vraiment de votre produit. Ça peut être des pourcentages, ça peut être en nombre de fichiers, ça peut être beaucoup de choses. Il faut juste une unité qui corresponde à quelque chose qui a du sens pour vos utilisatrices. Et ensuite, bien sûr, si c'est possible, évitez de les bloquer. Donc là, si je me rends compte que c'est quand même vachement lent, je vois que ça transfère limite kilobyte, je me dis, ah, 45 minutes. Non, je reviendrai plus tard sur une connexion un petit peu plus stable. Et puis du coup, je vais annuler l'action. Donc, si on peut prévoir combien de temps ça va mettre, même quelque chose d'approximatif, et que ça va prendre beaucoup de temps, il faut quand même laisser la possibilité d'annuler les actions. Donc, ne pas bloquer les utilisatrices sur des choses très très longues. Au bout de 10 secondes, c'est à peu près la limite d'attention de l'utilisateur, donc Nielsen, très connu dans le monde de l'UX. Et c'est là où ça va commencer à devenir compliqué. Du coup, à propos de 10 secondes, comment est-ce que vous gardez l'attention d'utilisatrices qui viennent de lancer une requête ? La requête peut prendre parfois 300 secondes pour voir les résultats de recherche. Donc, c'est ma petite histoire de la mouette, en fait. Donc, je faisais du consulting pour un ami sur un gros groupe de transport de marchandises maritimes. Donc, il m'envoie concrètement un message sur Hangout, genre, Steph, on a un problème. On a tout optimisé. La moindre ligne de code, on a optimisé les queries, on a optimisé le serveur. Le problème, c'est qu'à un moment donné, là, on ne peut plus rien optimiser au niveau du code. On a encore des queries très très lentes et certains utilisatrices, notamment sur des queries très longues, se plaignent que ça prend du temps. Donc, je dis que, ouais, forcément, si tu as 30 secondes, juste un loader, un spinner qui se balade comme ça, ça ne leur suffira pas, en fait. Donc, je leur donne quelques conseils. Et donc, voici ce que leur équipe ça paraît tout con, mais au lieu d'avoir un loader, ils ont montré la personnalité du produit. Ce produit-là, c'est de l'import-export sur des gros cargos qui se baladent dans le monde entier. Ce n'est pas fun, ce n'est pas train land. Ils ont quand même fait un truc un peu sympa. Au lieu d'avoir un loader, un spinner, ils ont une petite mouette comme ça. Et le truc génial, c'est que ça a eu un méga succès en interne parce qu'en fait, la mouette, ça leur parle. C'est quelque chose de maritime. En fait, il y a eu une grosse adoption de cette mouette, de toute l'équipe. Et donc en plus, la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est affraîcher des informations utiles. En plus de la mouette, on a ici des infos au fur et à mesure. Pour les queries qui sont super longues, ils ont un truc assez sympa qui ressemble à ça concrètement. Oui, non, query. Ok, c'est long. Ils ont des petites mouettes qui plaient à tout le monde apparemment et derrière, vous avez des nouvelles. Donc, il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours aussi lent, le serveur n'a pas changé, il n'y a pas une ligne de code qui a été optimisée. Mais les utilisateurs et les utilisatrices ont arrêté de se plaindre parce que derrière, on leur propose quelque chose d'utile plutôt que d'attendre dans le vide. Donc, c'est une solution parmi d'autres. Puis parfois, on peut tricher un peu, on peut faire semblant parce qu'au final, les designers, c'est mettre en avant des contenus de manière sympa. Typiquement, vous pouvez utiliser des transitions pour faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite ou en tout cas que ça ait l'air d'aller un petit peu plus vite. Animer les pages. Donc ça, c'est Work, c'est le site d'un pote à moi. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Il m'a dit concrètement qu'il voulait deux choses. Il voulait des transitions sympas entre les pages parce que vous voyez que les pages sont assez différentes. Et il voulait aussi travailler un peu sur la perception d'utilisateur parce que les pages mettent pas mal de temps à charger. Donc plutôt que d'avoir un écran blanc entre les transitions, ils ont fait cette espèce d'animation SVG. Ça tue mon CPU. C'est pas encore super optimal. Mais l'idée, c'est de se dire si vous avez des pages très différentes et que ça met du temps, transitionner entre les pages, ça peut être une solution intéressante. Et puis vous pouvez aussi par exemple faire des transitions sur les arrivées et les sorties d'écran. Donc ça c'est plus sur des dashboards. L'idée c'est de se dire quand j'ajoute un élément je le vois arriver et quand je le retire il s'en va. Là il y a deux intérêts. Le premier c'est donner, faire comprendre l'interfait point de vue spatial à votre utilisatrice. Donc de se dire ce qui arrive vient de la gauche et quand ça repart ça va vers la droite. Ce qui est beaucoup moins abrupt que si j'avais cliqué sur add et pouf c'était apparu en fait. Donc ça permet encore une fois de fluidifier. L'autre intérêt de ça c'est que pendant cette animation vous avez quelques millisecondes en plus pour vous créer l'item côté back-end ou l'envoyer en JSON ou tout ce que vous voulez. Donc ça vous permet encore une fois de tricher un peu et d'avoir un petit peu plus de temps pour créer les éléments. Parfois vous êtes coincé avec les barres de progression. On a fait tout ce qu'on a pu avant. On est quand même obligé d'avoir ces fameuses barres de progression à un moment donné. Il y a deux études qui ont été faites qui vous proposent deux petits conseils pour améliorer les barres de progression. Le premier c'est ça. Je vous laisse la souris. Je ne sais pas si vous avez bien vu mais au début elle est plutôt linéaire et à la fin ça fait ça va un tout petit peu plus vite. On joue sur un principe d'ergonomie qui est le principe de... On se souvient de la dernière chose qui est arrivée. Donc l'idée ici c'est plus satisfaisant d'avoir une barre de progression qui accélère à la fin parce qu'on se souvient qu'à la fin ça allait comme vachement vite. Donc encore une fois là il n'y a rien qui change juste la perception du temps qui passe. Une autre chose donc ça c'était super à la mode les espèces de nervures. Une autre étude par la même équipe mais un peu plus tard s'est rendue compte qu'avoir des nervures qui vont à l'inverse donc la barre va vers votre droite les nervures vont vers la gauche là encore en fait ça accrue une espèce d'illusion de vitesse donc là c'est juste une illusion d'optique concrètement qui vous permet de faire croire entre guillemets que la barre de progression va plus vite alors qu'en vrai ça ne change absolument rien. Donc j'ai appliqué certaines de ces techniques quand je travaille sur une application mobile sur Ionic. Donc le principe de l'application mobile c'est que vous avez dans les maisons des caméras Wi-Fi qui peuvent prendre des vidéos à un certain moment de ce qui se passe dans la maison donc c'est du monitoring concrètement. En général quand quelqu'un demande une vidéo c'est quand il y a une intrusion dans la maison. Je vous laisse imaginer l'état psychologique de la personne. Vous vous souvenez au début je vous disais que quand vous êtes stressé le temps passe beaucoup plus lentement. Imaginez quelqu'un qui a une application de monitoring un système d'alarme dans sa maison qui dit je viens d'avoir une alerte je veux voir la vidéo je veux voir si c'est le chat du voisin qui est encore passé devant mon moniteur ou s'il y a vraiment un cambrioleur. En vrai si il y a un cambrioleur ça ne va rien changer on ne pourra pas faire beaucoup plus de toute façon à part appeler la police le temps qu'ils arrivent. Mais encore une fois c'est une question de perception ça rassure les gens. 90% du temps de toute façon c'est des fausses alertes. Donc comment ça marche ? Étape 1 on discute les contraintes techniques avec l'équipe de développement et là on se rend compte que oh là 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 ça va être galère. Donc le problème ici les caméras sont des systèmes propriétaires le format vidéo fourni n'est absolument pas compatible avec le web donc concrètement ça veut dire qu'en théorie on prend la vidéo on l'envoie au serveur le serveur le réencode la vidéo dans un format compatible web et le renvoi au téléphone donc c'est une application unique c'est pour ça que je vous parle de format web et ensuite le téléphone est capable d'afficher le truc. C'était tellement lent qu'à un moment donné on s'est demandé si on n'allait pas en fait prendre des JPEG et renvoyer les JPEG et compiler une vidéo frame par frame si ça serait pas plus rapide que de perdre du temps à réencoder côté serveur. Au final techniquement c'était pas faisable mais ce processus là et le fait que la vidéo ne soit pas compatible ça veut dire que concrètement on a entre 3 et 8 secondes de délai entre le moment où mon utilisatrice demande la vidéo et le moment où ça s'affiche. 3 à 8 secondes à vous demander si c'est le chat du voisin qui a passé devant la caméra ou si votre maison est en train d'être cambriolé c'est pas forcément le truc le plus fun de la terre. Donc à partir de ce qu'on a dit c'est qu'on va déconstruire nos temps d'attente millisecondes par millisecondes donc tout ce que je vous ai montré avant et voir qu'est-ce qu'on peut faire à chaque étape. Voilà la solution proposée. Ce qu'on a dit c'est qu'effectivement entre 0 et 300 millisecondes il faut une réponse de l'interface. Donc ce qu'on fait c'est qu'entre 0 et 300 millisecondes on fait une transition entre les deux vues. Ensuite entre 300 millisecondes et 2 secondes on peut pas faire grand chose à part attendre. Donc pour occuper les gens en attendant et pour qu'ils aient pas cette espèce de page blanche ce qu'on fait c'est qu'on a décidé d'animer les éléments du lecteur vidéo. Au-delà de 2 secondes si on a pas la vidéo on peut pas faire grand chose qu'attendre on a aucun contrôle sur le serveur on sait pas combien de temps ça va prendre et une fois que la vidéo est arrivée on la joue directement pour pas que les gens avaient besoin de cliquer sur jouer et rajouter une étape en plus. Donc voilà à quoi ça ressemble en disant ça c'est une démo web c'est pas la vraie application transition arrivé des éléments bah on attend on a pas trop le choix à ce moment là et la vidéo arrive et elle joue. Donc une fois qu'on a décidé de ça il faut quand même communiquer toutes les spécifications avec les développeurs c'est souvent ce qui est compliqué en tant que designer c'est que là ce que je vous montre c'est du motion design donc concrètement moi j'y connais rien en after effect j'ai utilisé le logiciel une fois dans ma vie quand j'étais étudiante donc l'idée c'est comment est-ce que moi je peux communiquer ça donc généralement on commence par un storyboard ou du statique donc ça c'est mes écrans photoshop où concrètement c'est très statique mais je dis bah voilà ma transition l'arrivée des éléments le loader à quoi ça ressemble l'état final et ensuite c'est dire un petit document de spécification avec encore une fois ça à l'intérieur et donc du coup dans ce document là c'est un document partagé avec les développeurs où on sait un google docs donc on peut mettre des commentaires après ça marche très bien avec n'importe quoi d'autre c'est se dire ok ici j'ai vraiment décomposé les différentes choses avec les étapes tout ce que j'attends et bien sûr derrière il y a une phase d'aller-retour avec le développeur on va voir à quoi ça ressemble dire l'animation elle est trop lente trop rapide ce genre de choses donc au final si on veut construire ce genre de produit il faut une très très grosse cohésion d'équipe et vraiment communiquer en fait entre designers et développeurs si on veut faire quelque chose d'un peu sympa parce qu'au final c'est eux qui vont développer ce genre de produit donc dans mon exemple d'application à une unique je suis obligée d'attendre que le serveur réponde concrètement j'ai pas le choix j'ai besoin de la vidéo mais en fait on n'est pas toujours obligé d'attendre la réponse serveur des fois on peut faire semblant donc optimistic UI ou en français application optimiste faute de mieux donc Twitter fait ça assez bien je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand vous cliquez sur un like en fait vous avez la réponse visuelle immédiate donc hop ça passe en rouge mais le chiffre n'a pas été incrémenté il a été incrémenté donc au bout de 30 secondes j'ai un peu accéléré le truc mais donc il m'incrémente le chiffre à partir du moment où il y a la réponse serveur donc réponse visuelle immédiate on fait semblant que ça a marché on incrémente et au pire si jamais il n'y a pas la réponse tant pis on décrémente et puis vous aurez louper un like et c'est pas forcément super grave de louper un like ouais louper un like non par contre ma maison si jamais va désactiver l'alarme complètement c'est un petit peu plus compliqué que ça donc dans cette application là non seulement vous pouvez demander des vidéos de ce qui se passe dans votre maison mais vous pouvez aussi activer ou désactiver l'alarme à distance la première chose pour faire ce genre d'interface optimiste c'est avoir confiance dans son API faire des tests concrètement dans son serveur si on peut proposer une réponse visuelle instantanée donc ce qu'on fait ici nous on attend pas le retour de la réponse serveur j'ai un pointeur en fait donc ça c'est le statut quand on clique sur un des trois normalement il n'y en a que deux ça c'est vraiment le mode avancé on change directement donc l'alarme est activée et donc voilà on a la réponse instantanée et ensuite normalement le serveur répond la question ici c'est on n'est pas tweeter quelle est la conséquence d'un échec pour nos utilisatrices à nous concrètement on désactive l'alarme quand on veut laisser quelqu'un rentrer les enfants qui rentrent plutôt de l'école enfin il y a plein de cas donc si je pense que l'alarme est déclenchée mais qu'elle n'est pas déclenchée le problème c'est que elle va se déclencher j'ai pas spécialement envie de ça donc ici on n'est pas tweeter le cas d'échec il faut le traiter de manière beaucoup plus drastique on ne peut pas juste dire ah bah non on remet l'état d'avant et puis on se débrouille donc l'autre souci c'est que si jamais il y a une vraie intrusion non seulement vous pensez avoir désactivé l'alarme et puis vous avez votre alerte d'intrusion et puis vous allez demander une vidéo pour vérifier l'intrusion bref c'est pas une super expérience utilisateur donc ce qu'on fait généralement on identifie et on essaie de prévoir qu'est-ce qui peut casser déterminer tous les cas d'échec chez nous on en a gros seulement deux le problème si jamais la requête n'est pas envoyée de notre application mobile au serveur donc c'est côté wifi côté la personne qui a l'application dans la main il y a un autre truc qui peut se passer c'est que c'est envoyé au serveur par contre le boîtier dans la maison ne répond pas et ça c'est très 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 difficile à détecter en fait donc on ne peut pas trop dire à l'utilisatrice bah en fait qu'est-ce qui s'est passé si jamais le boîtier répond pas bah il répond pas du coup on ne peut pas lui expliquer pourquoi c'est un peu le problème donc en cas d'échec qu'est-ce qu'on fait ici bah on les informe et on essaie de leur proposer une solution dans la mesure du possible donc si jamais on se rend compte une fois qu'on a été optimiste que côté serveur c'est pas passé il y a deux solutions soit la personne est encore dans l'application et on a cette espèce de pop-up n'importe où qu'elle soit qui dit attention stop l'unlare n'est pas désactivé on a remis l'état du système avant si jamais la personne a fermé l'application on utilise les notifications iOS et Android native parce que là c'est quelque chose où vous avez besoin d'être notifié on a besoin de vous dire rapidement attention il y a une alarme je dis pas qu'il faut toujours utiliser les notifications iOS Android au contraire les utilisateurs en ont un peu marre on en a tous les jours tout le temps non stop mais par contre quand il y a vraiment quelque chose de critique et d'urgent c'est peut-être le moment donc la question quand on travaille avec des notifications que ce soit sur ce projet ou sur plein d'autres projets sur lesquels j'ai pu travailler c'est bah faites un tableau différentes erreurs différents cas critiques à quel moment on notifie quoi est-ce qu'on fait juste quelque chose dans l'application est-ce qu'on fait quelque chose au système est-ce qu'on fait vibrer le téléphone est-ce qu'on met une alarme sonore il y a plein de choses à faire le but c'est vraiment identifier les échecs possibles et voir comment est-ce qu'on les communique et puis ensuite on peut distraire les utilisatrices je sais pas si j'ai du son je pense pas c'est pas très grave c'est juste la main ok donc c'est une petite expérimentation dans le métro d'Amsterdam le but c'est de distraire les gens ça marche avec les enfants avec les personnes âgées donc l'idée c'est qu'on ferme un oeil et puis on essaie de manger les passants avec le petit crocodile donc c'est super mignon et c'est de se dire bah du coup le métro c'est une expérience qui est pas forcément fun ça prend du temps comment est-ce qu'on peut améliorer une expérience de métro bah ce genre de petites choses en fait c'est pas la ville c'est un artiste qui a collé ces petits stickers là donc bien sûr on peut pas tous proposer des stickers crocodile mais on peut faire quelques trucs la première chose qu'on peut faire quand on veut distraire les utilisateurs c'est de les distraire de manière intelligente c'est à dire leur proposer quelque chose à faire pendant qu'ils attendent typiquement cet exemple est super connu mais toujours utile de le rappeler c'est Instagram ce qu'ils font c'est que je prends ma photo et je suis occupée à remplir les tags à changer des filtres à rajouter des trucs à choisir le parfait hashtag et donc le temps que j'écris ma description et tout ce que j'ai envie d'écrire bah en fait l'image est chargée en fond et quand j'arrive sur ma page bah j'ai l'impression que c'est quasiment instantané parce que derrière toute la partie chargement s'est faite de manière invisible pour l'utilisatrice encore une fois si jamais il y a un échec ici Instagram ce qu'ils font c'est qu'ils vous disent attention ça n'a pas été renvoyé vous pouvez cliquer sur recent donc toujours gérer les erreurs quand on fait des trucs en tâche de fond ou des choses optimistes pensez qu'il peut y avoir des soucis et gérer les soucis ensuite c'est tout ce qui s'appelle squelette on screen où est arrivé du contenu progressif donc ça j'aime bien j'ai oublié le nom known icon donc ce qui est sympa c'est que vous n'avez pas une page blanche ils chargent toutes ces icônes en SVG ça prend un peu de temps donc au fur et à mesure que ça se charge je vois l'arrivée des icônes donc ça marche aussi avec du lazy loading sur des images l'idée c'est encore une fois la première interaction quand j'arrive à la page je n'ai pas un truc vide je peux déjà interagir avec les collections en haut même si toutes les icônes en bas ne sont pas chargées puis on peut être un peu créatif donc Pinterest est un exemple assez sympa de squelette on screen en fait ce qu'ils font ils récupèrent la couleur de fond je ne sais pas si ça se voit trop si ça se voit dans le truc un peu cramé pour chacune des images ils font une matrice de couleur ils récupèrent la couleur principale et donc ce qu'ils font c'est qu'ils chargent en premier le texte parce que ça ne coûte rien c'est rapide de charger du texte ils chargent la couleur de fond et ensuite le truc le plus lourd à charger sur le web qui sont les images ils le chargent après l'intérêt avec ça c'est que Pinterest leur brand c'est le visuel Pinterest concrètement c'est des images donc si vous imaginez un Pinterest avec des squelettes on screen tout gris ben non ça ne va pas du tout avec leur brand donc l'intérêt d'avoir ça d'avoir des jolis trucs colorés c'est que derrière ça fait clairement partie du produit ça fait partie de ce qu'il faut vendre bon faites quand même attention parce que des fois on a ce genre de choses donc ça c'est LinkedIn qui a fait une refonte squelette on screen je ne sais pas si c'est on va le refaire vous voyez le squelette ok donc à cause des contrastes on ne voit pas le quête concrètement ce qui se passe c'est que le squelette screen est sur l'ancienne version du design donc genre sur le squelette on screen vous imaginez que ce qui est à droite est là en fait le squelette on screen n'a plus rien à voir avec le nouveau design parce qu'ils ont changé le design ils ont oublié de changer le squelette on screen donc l'idée d'un squelette on screen c'est quand même que c'est censé ressembler un peu à la page finale donc faites attention si vous redesignez pensez aussi à ce genre de choses pensez à les redesigner et à les refaire des fois le lazy loading c'est super pénible hello Google donc ici ils ont sur-optimisé la page donc j'ai des play solders mais en fait je suis obligée de m'arrêter sur l'image et d'attendre 3 secondes pour qu'elle charge donc là je descends toute la page vous vous dites bah en fait ils ont chargé et quand je reviens en arrière elles sont là en fait non ils chargent les images uniquement si l'utilisatrice s'arrête sur des secondes le problème de ça c'est que c'est la documentation de matériel design je viens ici quasiment que pour les images concrètement le texte oui c'est sympa mais ce qui m'intéresse c'est les images ici donc là ils sont carrément allés dans la sur-optimisation et se dire ah bah non on va pas charger les images si les gens s'arrêtent pas dessus ouais mais bon en termes d'expérience c'est super frustrant la première fois que j'ai vu ça je me suis dit bon ok j'ai un script je dois avoir un adblocker un truc qui bloque non non en fait même avec pas d'adblocker rien c'est comme ça donc optimiser oui sur et c'est moi ou c'est le micro ok donc à partir de là je suis pas Pinterest mais j'ai aussi des soucis de chargement de galerie d'images donc je travaille sur une application c'est un peu compliqué vous imaginez que vous emmenez votre voiture à un garage vous avez prévu de faire des réparations le mécanicien se rend compte au milieu des réparations qu'en fait il y a une fuite d'huile en plus notre application ce qu'elle permet de faire concrètement c'est de prendre des photos de la fuite d'huile de créer un petit dossier avec un peu de texte en genre bonjour monsieur le client vous avez une fuite d'huile en plus est-ce que vous acceptez la réparation si vous acceptez avant 15h vous pouvez récupérer votre voiture avec la réparation supplémentaire l'intérêt de ça c'est vraiment les photos et les vidéos c'est un outil de communication alors c'est pas le mécanicien qui va envoyer le dossier c'est le conseiller de service mais donc le client reçoit une petite page web optimisée mobile sur laquelle il voit les photos de la fuite et il peut dire ok j'accepte ou non je le ferai plus tard donc comment ça se passe concrètement mon mécanicien prend des photos dans l'atelier donc j'ai une espèce de galerie comme ça et donc ensuite ça envoie un dossier qui est envoyé par le conseiller de service donc généralement la première chose quand on veut faire ça correctement c'est essayer de comprendre le contexte et l'utilisateur pour les améliorer maintenant j'ai l'impression que ça coupe ok donc on est allé en atelier on est allé dans les carrosseries on est allé avec nos concessions type et nos concessions avec celles avec lesquelles on travaille le plus ce qu'on a découvert en faisant des interviews utilisateurs et pas forcément super sympa pour la performance donc la connexion dans un atelier elle est lente le wifi est très mauvais il y a du métal partout donc du coup généralement ça passe pas donc déjà on part pas gagnant on a un wifi complètement pourri et en plus on a des téléphones mobiles bon c'est que en plus du wifi pourri c'est qu'on a de la latence de la latence au niveau du wifi mais aussi de la latence au niveau des humains parce que ce qui se passe c'est qu'une fois que le mécanicien a envoyé l'intervention une fois que le mécanicien a envoyé l'intervention et que le client a répondu il faut quand même que le conseiller de service transfère la réponse au client donc ça veut dire qu'il a besoin d'avoir un peu de temps donc ça veut dire que parfois en fait les mécaniciens louent plein 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 d'informations donc le dernier point qui est super important ici c'est qu'ils partagent le même matériel donc généralement un atelier ils ont un iphone ou un ipod pour 3-4 personnes ce qui veut dire que si vous prenez beaucoup de photos à la fin de la journée la batterie est morte et surtout votre iphone votre ipod est plein on peut pas stocker toutes les photos sur les appareils donc à partir de là on discute on essaie de comprendre les exigences techniques donc ce que je vous disais le fait que ce soit partagé ce qui se passe c'est que une fois qu'on a envoyé le dossier sur notre serveur on supprime les photos et les vidéos de l'appareil parce que sinon derrière à la fin de la journée il n'y a plus de place ensuite niveau technique dont j'ai demandé comment ça se passait dans un json on va stocker la taille des fichiers et la taille des vidéos le type de médias ce qui va commencer à devenir intéressant le nombre qui sont envoyés donc l'avantage c'est que concrètement les données que je pourrais afficher rapidement je les ai dans un json les images et tout ça sont sur un S3 Amazon donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut reprendre un ancien dossier donc quand je reprends un ancien dossier mon mécanicien rouvre un dossier qui a été fait il y a 5 jours il y a 5 jours toutes les photos ont été transférées sur le serveur aujourd'hui je rouvre le dossier les photos sont plus sur l'appareil donc il faut récupérer toutes ces photos là de nos serveurs S3 sur l'appareil des mécaniciens avec un temps de latence avec un wifi pourri ça prend du temps donc c'est censé être récupéré dans une galerie d'images donc ce qu'on a fait à partir du figé json en fait je sais combien j'ai de médias je sais qu'ici j'en ai pas assez de contrastes j'ai une grille de plusieurs lignes de médias donc je peux déjà construire ma grille je sais combien je vais en avoir une galerie d'indicateurs de l'odeur c'est jamais une bonne idée donc construire une grille avec plein de petits spinners c'est pas forcément super sympa donc ah on voit un peu mieux ok donc ce qu'on a fait aussi à partir du figé json je sais combien de médias j'ai je peux préparer le terrain mon squelettone de deux je sais les types de médias donc plutôt que d'avoir un truc un peu chiant basique ce que je peux déjà faire c'est dire ok je vais avoir des vidéos et je vais avoir des images qui vont se charger ça rend déjà mon squelettone un peu plus sympa ensuite à partir de là on a décidé de faire une animation un peu sympa pour dire bah en fait c'est pas freeze il se passe quelque chose il y a quelque chose en train de se charger donc par dessus mon squelettone on a transformé nos petites icônes en animation pulse donc ça concrètement c'est le développeur IOS Android qui s'occupe de faire une animation sinon vous pouvez faire un gif animé ça marche très bien aussi ok donc là on est bon ça commence à être un peu plus sympa que d'attendre sur une page blanche l'idée c'est à partir du moment où mes médias arrivent je les affiche donc on a les petits trucs qui pulsent et donc dès qu'un média est affiché bah du coup je vais pouvoir le dès qu'il est arrivé je vais pouvoir l'afficher l'intérêt de ça c'est que bah du coup ça nous évite d'avoir une page blanche et puis dès qu'un média est là on peut déjà interagir avec prévoir les soucis en cas d'échec et si jamais on dépasse un certain temps d'attente on peut pas charger les médias bah du coup on va quand même informer les gens et ils peuvent essayer de les recharger et la chose la plus importante de tout ça c'est que même si tout ça on le fait bah on laisse quand même les gens continuer leurs actions pendant que ça charge donc vous imaginez que je réouvre une intervention je veux charger mes médias ok mais je veux surtout en rajouter des nouveaux bah je peux faire ça en fait je peux dire ok bah je vais prendre les photos donc ça c'est un prototype mais concrètement pendant que je suis en train de prendre mes photos mes nouvelles photos bah ça se charge en tâche de fond donc soit on attend parce qu'on veut réouvrir un autre média soit on peut continuer les actions et du coup on s'en fiche presque carrément du chargement de la galerie mais ça reste quand même super utile donc comment est-ce qu'on fait ça bah comme d'habitude communiquer ce qui est attendu aux développeurs c'est là où ça commence à devenir assez rigolo donc j'avais fait un prototype InVision cliquable pour les développeurs pour les développeuses pour qu'ils comprennent un peu comment ça marche donc ça ça se fait avec InVision avec des maquettes statiques un timer pour passer d'un écran à un autre on commence à rentrer dans les limites des outils là on fait quasiment de l'animation frame par frame le problème de ça c'est que je suis pas sur une vraie connexion je simule artificiellement en disant bah je vais mettre 10 secondes à charger du coup je vais mettre un timer de 10 secondes 10 secondes 10 secondes donc c'est très pratique pour faire comprendre à quelqu'un ce qu'on attend de lui ou d'elle en termes de dev ça va très vite se retourner contre nous dans les tests utilisateurs donc créer une animation fin de tout pour faire les les petits loaders les maquettes statiques remplacées par des gifs ça commence à faire beaucoup beaucoup de choses à faire juste pour finir avec une petite vidéo mais au final l'avantage de ça c'est qu'au moins on comprend clairement ce qu'on attend de nous sauf que j'ai fait une grosse erreur qui est que toute cette partie proto-interactive que je vous ai montré avec le faux temps de chargement avec les petites vignettes qui arrivent au fur et à mesure où je l'ai mis sur 10 secondes pour que les gens comprennent bien ce que j'attends d'eux en fait je l'ai laissé dans un test utilisateur donc ce qui s'est passé pendant le test c'est que concrètement une vision ne permet pas de faire du conditionnel donc quand vous faites un test utilisateur vous faites un parcours le problème c'est que si jamais votre utilisatrice revient en arrière ou change un tout petit peu du parcours en fait elle repasse dans toute la boucle donc ce qui s'est passé dans mon test utilisateur c'est qu'il y a des gens qui ont fait le parcours et qui sont revenus en arrière et quand ils sont repassés dans la galerie en fait ils ont reu les 10 secondes de temps de chargement ou de faux temps de chargement donc j'ai complètement biaisé mon test utilisateur qui de base je ne voulais pas forcément tester cette partie là je voulais juste tester tout le flux d'édition et donc je me suis retrouvée avec des gens qui disaient ouais mais c'est vachement lent alors que non ce qui était lent c'était mon prototype j'ai bloqué à 10 secondes forcément ça va être lent c'est moi qui ai décidé que ça va être 10 secondes du coup ce que j'ai appris c'est faites super attention si vous faites ce genre de choses donc des faux prototypes avec des faux temps de chargement juste pour montrer un petit peu comment ça se passe ne les gardez pas dans vos tests utilisateurs l'idéal ici pour un test utilisateur c'est pas de tester si on veut tester la performance c'est pas de tester un prototype InVision c'est de construire la galerie et de voir ce qui se passe vraiment dans les ateliers avec des vrais utilisateurs après le reste du test ça a fonctionné plutôt bien c'est juste cette partie là qui a complètement biaisé le reste du test et donc si possible effectivement ne mélangez pas vos protos pour les développeuses et puis les protos pour les tests utilisateurs sinon vous allez forcément vous retrouver avec des biais donc encore une fois la documentation prototype cliquable animation vidéo et des spécifications écrites ok je vous parle de vitesse je vous parle de faire en sorte d'aller plus vite toute cette journée est consacrée au speed à faire en sorte que nos interfaces aient plus vite la question est plus large que ça est-ce que la rapidité est toujours la meilleure solution je vous ai dit au début que les générations plus jeunes que nous sont devenues très très impatientes est-ce que on veut comment dire d'un point de vue philosophique est-ce qu'on veut vraiment construire ce genre de monde où tout va tout le temps plus vite où on s'arrête jamais sur rien où tout le monde est impatient où tout le monde est du coup forcément super énervé quand on s'en bat lentement donc déjà d'un point de vue philosophique la question est là est-ce qu'on a envie de rendre toutes nos interfaces toujours plus rapides quand j'achète je n'achèterai jamais mais un iPhone un X je ne sais même pas combien il est aujourd'hui est-ce que j'ai envie que ça aille vite pas forcément c'est une expérience d'e-commerce quand j'achète un produit qui coûte cher je ne suis pas sur Amazon en train d'acheter un petit truc j'ai peut-être envie que mon utilisatrice prenne le temps de voir les specs donc j'ai peut-être justement envie de ralentir donc parfois la vitesse n'est pas forcément toujours la même solution dans le luxe vous allez faire des grosses pages avec des images vous voulez que les gens prennent le temps d'attendre le temps de regarder de voir ce qui se passe et puis parfois c'est carrément contre-productif donc je viens de France mais j'habite au Luxembourg et au Luxembourg le système bancaire n'est pas comme en France on ne met pas 5 jours à faire un virement et donc j'ai une application N26 et ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je paye avec mon application N26 j'ai une notification donc vous imaginez moi en France où pour faire un virement il faut 3 jours qui paye mon truc et qui a une application et une notification de ma banque quoi ? donc en fait je venais de payer et 3 secondes plus tard j'avais une notification comme quoi le paiement était passé j'ai quelque chose qui s'appelle un modèle mental j'ai une conception du monde on a tous ça concrètement on arrive dans un endroit on sait comment c'est censé se passer on sait qu'une conférence on va faire la queue devant pour récupérer les badges mon modèle mental du bancaire c'est concrètement ça prend du temps c'est lent donc comme mon application N20 me dit hey tu as payé ça la première fois je lui dis non mais c'est pas possible il y a un truc genre ça n'a pas vraiment été payé c'est juste une notification mon modèle mental moi en tant que française donc maintenant un peu moins pour moi le bancaire ça prend du temps donc si pour moi mon modèle mental est que le bancaire prend du temps derrière si j'ai quelque chose d'un peu trop rapide c'est un peu compliqué donc c'est se dire si vous faites des choses où les utilisateurs utilisatrices ont l'habitude que c'est censé prendre du temps et que vous les faites trop rapidement ça peut être contre-productif par exemple donc c'est Fargo Wells Wells Fargo c'est une banque ils ont fait un système qui permet de se loguer en faisant un scan rétinien alors c'est pas vraiment rétinien c'est les patterns des vaisseaux bref c'était super rapide on met son iPhone devant sa tête ça scan c'est bon on est logué c'est du bancaire encore une fois le bancaire c'est censé prendre du temps le bancaire c'est censé être sécurisé ça prenait moins d'une seconde ce qui s'est passé dans les tests utilisateurs et le retour d'expérience on leur a dit ouais mais non c'est pas du tout sécurisé pourquoi merci les films Minority Report tous ces films là vous arrivez vous avez le scanner ça prend du temps les films la science-fiction ont créé un modèle mental dans la tête des utilisateurs qui disent la sécurité rétinienne prend du temps et bien là nos utilisateurs ce qui s'est passé c'est que c'était sécure ils vérifiaient vraiment le scan rétinien sauf que derrière le problème c'est que les gens s'attendent à ce que ce soit lent donc encore une fois ils ont dit bah non c'est pas fiable on n'utilisera pas donc ce qu'ils ont fait ils ont juste rajouté une seconde de délai délai totalement artificiel pourquoi ? pour encore une fois essayer de faire en sorte que ça corresponde aux attentes des personnes qui vont utiliser cette application il y a un truc qui s'appelle le kayak effect c'est un peu le même l'étude l'étude a été faite sur kayak donc concrètement ce qui se passe c'est qu'on a plus tendance à faire confiance aux choses quand on pense qu'il y a un effort qui a été fourni pour les obtenir typiquement tout ce qui est de la recherche comparateur de vol tout ça on se dit il faut que kayak il aille voir tous les autres sites ça va prendre du temps donc si j'affiche mes résultats immédiatement encore une fois je ne vais pas y croire donc c'est toujours une question de perception en fait donc kayak s'est retrouvé lui aussi à devoir ralentir un petit peu les interfaces et puis vous avez les chatbots un langage une conversation avec un humain ça prend du temps les gens réfléchissent donc si vous techniquement on peut faire un chatbot ou concrètement on rentre quelque chose on a la réponse immédiatement mais ça n'a pas l'air très humain donc si vous voulez rendre un chatbot un peu plus humain on va faire en sorte je n'ai pas une vidéo ok j'ai plus la vidéo concrètement l'idée c'est de se dire mettez un peu de temps pour qu'il réponde même si ce n'est pas vrai et puis faites en sorte d'avoir des petits points qui se baladent ce genre de choses pour dire ok c'est une conversation avec quelque chose qui a l'air un petit peu humain donc au final comme vous l'avez constaté il y a beaucoup de cas où aller plus vite et pas forcément on a la même solution donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on vit dans un environnement de développement privilégié on développe avec des téléphones avec des connexions avec la 4G avec du wifi des choses assez dingues moi mes clients ils n'ont pas ça moi j'ai des clients perdus dans des ateliers de mécanique avec un wifi tout pourri j'ai des infirmières dans des salles de repos avec des vieux écrans qui vous feraient saigner la rétine j'ai pas mal de monde dans le médical donc de temps en temps en fait ça fait du bien d'avoir ce qu'on appelle un espèce de reality check un retour à la réalité de dire ok c'est cool c'est vachement performant dans mon petit laboratoire avec ma super équipe de dev et tout dans la vraie vie comment ça se passe donc testez vos produits mais testez-les pas juste avec le network conditioner ce genre de choses testez-les aussi derrière sur des vrais utilisateurs pour voir dans des conditions réelles avec une lumière pourrie avec la moitié des slides que vous voyez pas parce qu'il y a des soucis de contraste ce genre de choses donc la vraie vie réelle aussi de temps en temps parce que d'ailleurs si vous testez chez vous vous aurez pas forcément des résultats fiables le network conditioner c'est sympa ça existe donc sur iOS sur Android c'est plutôt bien aussi mais développeurs maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent que ça dès qu'on construit une application comme ils savent derrière que les ateliers de mécanique sont super lents du coup ils ralentissent eux-mêmes leurs propres solutions donc construire la ferme Romance vous l'avez compris c'est un travail d'équipe moi aussi je suis en tant que UX designer aujourd'hui mais je vous ai beaucoup parlé de toute ma relation de comprendre vraiment pas seulement les utilisateurs mais aussi la partie développement donc travaillons ensemble pour proposer des meilleures solutions alors ça fait 5, 6, 7 ans que je fais des conférences ça fait 7 ans que je dis ça là je vais donner une conférence à Nantes et j'ai demandé j'ai fait un sondage en ligne pour dire selon vous quels sont les plus gros soucis nanana 90% des réponses c'est la communication entre les designers et les développeurs donc j'ai l'impression de me répéter encore et encore mais visiblement c'est toujours le souci c'est toujours le souci qu'on est dans des silos donc essayez d'avoir des équipes un peu plus pluridisciplinaires de pouvoir communiquer assez facilement ça peut vraiment faire gagner un gros boost sur vos projets et puis là c'est pas toujours une priorité la perception de la performance donc soyez patientes commencer petit étape par étape là ce que je vous ai montré ça a mis 6 mois à le mettre en prod et on l'a glissé discrètement dans une release c'est dire et donc même si on fait des choses qui ne seront pas implémentées tout de suite il ne faut pas perdre espoir parce qu'au bout d'un moment ça finit par payer donc on n'a pas tous le budget d'Instagram Twitter et ce reste c'est pas grave c'est pas une fatalité il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec des petits budgets et faire une interface qui fonctionne avec des utilisateurs heureux c'est tout aussi gratifiant que faire un truc waouh dribble like voilà c'est tout ce que j'ai pour vous si vous avez des questions c'est tout ce que j'ai pour vous